Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 21 décembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine qui démarre le 21 décembre ? Il y a déjà dès lundi l'astre solaire, le principe de lumière, de force, de vitalité qui quitte le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. Je vais vous le faire en deux parties cet horoscope. La première partie, ce que je vous fais de façon classique, je regarde les planètes rapides. Et puis en deuxième partie, je reviendrai sur ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, à savoir le virage qu'on est en train d'amorcer avec le passage de Jupiter et de Saturne qui quittent là ces jours-ci parce qu'il est lent, il est vachement lent, donc il met 3-4 jours pendant la conjonction. Et puis il quitte le Capricorne pour entrer en verso et ça c'est un gros gros morceau, vraiment. Allez, c'est parti. Soleil rentre en Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est autour des signes de terre et des signes d'eau, en partie, d'avoir l'apport d'énergie, de vitalité, de positivisme, de cette énergie vitale qui nous pousse, qui nous fait puiser en nous les ressources, qui nous donne envie, nous motive pour avancer, pour faire des trucs concrets, positifs et constructifs. Donc c'est chacun son tour. Là, pendant un mois, on avait constaté que le Soleil était en Sagittaire, donc en signe de feu, donc il nourrissait les signes de feu. Un mois, il me nourrissait les signes de feu. Puis en même temps, ceux qui étaient à 60 degrés, en amont, en aval, à savoir apportant du Sagittaire la balance d'un côté, puis le verso de l'autre côté. Puis maintenant, ça change. Voilà, c'est comme ça. Donc on arrive. Pour qui est-ce que c'est bon ? Et ça va être bon grosso modo pendant quatre semaines en gros, à peu près. Bref, pour mes signes de terre, pour mes Capricorne, bon anniversaire pour le premier des camps, pour mes Vierges, pour mes Taureaux et pour les deux signes qui sont en amont, en aval à 60 degrés, qui reçoivent ce qu'on appelle des sextiles, 60 degrés, mes Poissons et bien évidemment mes Scorpions. Voilà, on y est. Les cinq gâtés, au moins pendant cette semaine dans tous les cas, mais grosso modo, il faut s'attendre à ce que ça dure un mois, ce sont les cinq en question, les trois signes de terre et les deux signes d'eau qui sont associés à 60 degrés. Donc ça, c'est pour la condition solaire, la force de vie, l'énergie, l'optimisme, le constructif. On puise l'énergie, quand on puise l'énergie, on avance et quand on avance, ça va mieux. J'ai toujours en tête un réflexe, un vieux réflexe qui consiste à se dire l'action est le meilleur anti-stress, l'action est le meilleur anti-déprime de tout ce qui existe. On retrousse les manches, on se prend en main, on fait des trucs, on agit, on est actif et tout de suite psychiquement, ça va mieux. C'est tout bête, j'ai vu un truc passé qui me rappelait ça. Aller marcher cinq, dix minutes, une demi-heure, une heure, ça c'est l'idéal et on évacue, c'est très très bon pour le psychisme, l'action. Voilà, c'est dit. Il ne faut pas oublier que mécaniquement, archaïquement, depuis des millions d'années, on est construit avec une physiologie qui nous invite, qui nous pousse, qui nous nécessite de marcher. C'était à l'époque dix kilomètres par jour en moyenne, un cote mal taillé. Donc on a besoin de cette dépense-là. L'action, l'action, l'action. Voilà, mes signes de terre, topissime. Ensuite, en parallèle de ça, en parallèle, Mercure, planète de la communication, planète de l'échange, rentre également dans le signe du Capricorne. Donc Mercure, la fluidité relationnelle, c'est son job initial. Lorsqu'il est en Capricorne, il prend une couleur un peu particulière, ce Mercure. J'adore les Capricornes, je les adore, sauf que parfois, Mercure, dans ce signe gouverné par Mars, le rentre dedans, et Saturne, la rigueur, fait qu'au niveau du verbe et de la communication, le message est d'une clarté limpide, mais on vole dans les plumes de façon frontale, ce qui fait que ça bloque en face, toutes les oreilles se ferment. C'est un truc à connaître, mais Capricorne, vous qui êtes des merveilleux, j'adore votre merveilleuse capacité à faire des synthèses, à être précis, à être concret, à être pratique, j'adore. Mais lorsque l'information dont le but, c'est de rentrer dans l'oreille, ne s'arrondit pas, ne s'arrondit pas de toute la finesse nécessaire pour rentrer dans l'oreille au bon moment, sur le bon ton, etc., le message, il rentre comme un bourrin, et donc on se prend ça en pleine poire, et toutes les écoutilles se ferment. Voilà, c'est un truc à connaître, plus vous allez arrondir les angles, plus ça rentrera dans l'oreille de l'autre, c'est vraiment un angle majeur sur lequel je vous invite à raisonner, parce que je vous assure que ça vous sera utile. C'est dit, donc Mercure en Capricorne, il prend un petit peu cette couleur-là, voilà où je voulais en venir au départ. En parallèle de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, on l'a vu, quand les planètes sont en Capricorne, comme c'est le cas, Soleil-Mercure, c'est bon pour mes Capricornes, pour mes Vierges, pour mes Taureaux, pour mes Poissons, pour mes Scorpions. Vous cinq, tout va bien, au niveau de la com', si on gomme les aspérités pour que le message passe en souplesse. Vénus, l'amour, la sensibilité, la réceptivité, Vénus est à 6 degrés du Sagittaire. Vénus en Sagittaire apporte quoi et à qui ? Vénus, c'est le charme, la douceur, l'amour, l'affection, la bienveillance, bref, tout ce qui nous nourrit sur le plan humain, sur le plan relationnel. Vénus, dans ce signe, prend une couleur de jovialité, d'optimisme, de spontanéité, de chaleur, d'élan vital. C'est une belle couleur, je les aime bien les Vénus en Sagittaire. C'est franc du collier, les émotions sont sincères, spontanées. C'est une position vraiment heureuse. Voilà, c'est dit. Les Vénus en Sagittaire ne sont jamais aussi amoureuses que lorsqu'elles sont en voyage, en déplacement, en mobilité, en mouvement. C'est un petit truc à connaître, même si ce n'est pas d'actualité. Gardons-le en tête. Vénus en Sagittaire. L'amour, la fèque, le charme, pour qui ? Pour mes Sagittaires, vous recevez à domicile ce jambon. Pour mes lions, pour mes béliers, mes deux autres signes de feu. Vous voyez, il y a des choses qui restent et qui sont quand même tout à fait positives pour vous. Et puis, quand Vénus est en Sagittaire, elle veut du bien à mes balances, dont c'est le maître, le charme, la délicatesse, la douceur et la gentillesse. Et à mes versos, qui avez-vous cette fluidité relationnelle, généralement, qu'il faut alimenter, qui consiste à créer des liens, avoir cette facilité de contact, qui est tout à fait formidable et qu'on apprécie tant, c'est dit. Mars ! Où est-ce qu'il est, Mars, déjà ? On se souvient ? Ben oui, Mars étant bélier. Ben oui, effectivement, jusqu'au 7 janvier, ça rime. On y arrive bientôt, ça fait six mois qu'il est en bélier. Il donne encore la pêche, l'énergie pour qui ? Pour mes béliers, pour mes gémeaux dont je n'ai pas parlé, Mars en 10e maison solaire. En ce moment, il faut y aller, jusqu'au 7 janvier. Vous savez encore un peu la pêche, là, c'est le moment idéal pour débroussailler tout ce qui vous bloque, pour faire du ménage, pour passer autre chose parfois. Mais il vous veut que du bien, mes gémeaux, Mars en ce moment. C'est également bon s'il est en bélier pour mes lions, pour mes sagittaires et pour mes versos. Vous 5, la pêche, la patate, comme on dit, l'énergie, la stimulation. Ça, c'était pour la semaine. On sait qu'il y a toujours Uranus en taureau. Bon, ben lui, il est en mouvement rétrograde. Il a 7 degrés. Mais attention, premier des camps, taureau, attention, premier des camps, scorpion, lion et puis verso. Pas d'agacement, pas de précipitation. Changer rien trop vite, là. Il faut toujours prendre le temps de bien faire les choses quand Uranus est dans le coin. Neptune, 16 poissons, excellent pour la sensibilité pour mes poissons et mes signes d'eau. Et toujours Pluton, à 24 du Capricorne. Il ne reste plus que lui. En fin de signe du Capricorne, il n'y a plus que lui. Pourquoi ? Parce que j'y arrive. J'y viens enfin. Il y a aujourd'hui, enfin, depuis deux jours et encore pendant deux jours, parce que la conjonction est tellement lente qu'elle ne s'inscrit pas comme une pleine lune, une nouvelle lune en quelques heures. Il y a dans le ciel, lorsqu'on regarde le signe du verso, l'arrivée de deux énormes planètes. Les deux énormes planètes en question sont Jupiter, la chance, l'expansion, l'optimisme, le positif. Et Saturne, la rigueur, les garde-fous structurants. Ce qui encadre. Et parfois, ce qui pèse un peu. Mais en même temps, en verso, normalement, il ouvre les champs de conscience. On dit qu'en verso, lorsqu'on a la chance d'être né avec Saturne, Saturne, le temps, chronos, dans le signe du verso, ça améliore ce que l'on appelle la profondeur de pensée. La profondeur de pensée, c'est un concept extrêmement intéressant à creuser. J'aime bien l'approche. Bref, les deux qui rentrent en verso quittent ce qui formait en Capricorne depuis un bout de temps. Et là, en arrivant en verso, ils vont apporter une pêche, une pêche, une pêche, une énergie. Pour qui ? Pendant pratiquement toute l'année, j'y reviendrai. Jupiter, très, très positif pour mes versos. Une belle année en perspective. Mais également, pour mes gémeaux, trigone de Jupiter, la vie est belle. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Pour mes balances, ouf, ouf, le départ de Saturne, l'arrivée de Jupiter et de Saturne, cette fois-ci dans des bons angles, ça va vous donner, va vous faire un bien fou, un bien fou, mes balances. Et puis, ceux qui sont à 60 degrés, donc de mon verso, mes sagittaires, vous aussi, la conjonction Jupiter-Saturne, elle est extrêmement productive. Et pour mes béliers, mes béliers, c'est une bénédiction ce départ des planètes enfin Capricorne qui rentrent en verso pour vous. Bon, c'est des belles énergies. Toutes ces planètes lourdes, je les préfère en signe d'air qu'en signe de terre. En signe de terre, parfois, c'est un peu pesant, lourd, paralysant. C'est ce qu'on a vécu là, quand tout ça a été collé avec Pluton, c'était pas terrible. Et puis là, ça se libère, ça se dégage. Toutes les planètes s'éloignent de Pluton. Waouh ! Ça va aller beaucoup mieux. Il n'y a pas d'autre solution, de toute façon. Après la pluie, vient le beau temps. Voilà, c'est dit. Bon, merci pour ce petit horoscope. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, la vie est belle. Allez, on se dit à la semaine prochaine. J'ai essayé de vous faire une vidéo sur autre chose, mais c'est une surprise. À très vite. Merci.